bonjour à tous me revoilà aujourd'hui pour un super haul noz je me suis régalé mon portefeuille un petit peu moins mais franchement ça valait vraiment le coup il y avait beaucoup beaucoup d'arrivages donc ça va j'ai pu quand même en profiter même si il n'y avait pas tout ce que je voulais c'est dommage pas toutes les tailles donc surtout donc en vêtements alors donc en premier qu'est ce que j'ai trouvé d'intéressant j'ai trouvé ces portes documents donc là c'est il y en a deux et là c'est comment ça s'appelle c'est le thème moto donc je crois que c'est moto gp c'est ce que mon fils adore voilà il adore les moto gp les courses etc donc là il y avait plusieurs étiquettes il y en avait une à 1,99€ et de l'autre côté il y en avait une à 2,99€ donc à la caisse la personne me dit mais le prix c'est quoi j'ai dit j'en sais rien j'avais même pas fait attention qu'il y avait deux prix donc du coup on m'a compté à 1,99€ super sympa donc je vais vite fait vous en sortir un voilà donc c'est les portes documents alors donc voilà moto gp il y a deux élastiques qui tiennent vachement bien voilà vous voyez l'intérieur vous pouvez l'ouvrir ça fait comme une chemise donc c'est vraiment un carton épais c'est dur voilà un carton vraiment dur c'est pas du souple donc franchement 2 euros les deux ça vaut vraiment le coup allez donc ça super à faire elle va être contente ça je ne l'ai pas dit encore elle va être contente après j'ai trouvé un livre donc des cotes à 90% ça s'appelle la maison des soupirs donc en fait ça se passe dans une maison de retraite et en fait il y a un tueur qui sévit voilà donc il va y avoir des soupçons qui vont s'orienter vers un chien mais bon il y a plein plein de petits trucs donc je pense que c'est vraiment rigolo donc c'est un livre qui coûtait 17 euros à la base donc des cotes de 90% donc voilà ça veut me faire 1,70 euros le bouquin voilà donc franchement l'histoire ça m'a plu je disais ça change un petit peu ça fait rire pourquoi pas après au niveau vêtements j'ai trouvé un ensemble alors pantalon molotone et pull de la marque génétique apparel alors ça me disait quelque chose je vais chercher sur internet si je trouve le vrai prix en magasin parce que ça me dit quelque chose donc après c'est un jogging vous voyez donc là par contre moi ce que mon fils aime c'est quand les poches se referment ou quand les poches sont profondes pour pouvoir mettre le téléphone et surtout pour ne rien perdre voilà donc vous voyez tout molotone et le bas est légèrement resserré donc celui ci c'est bleu marine avec la bande blanche sur le côté alors le pantalon il était à 13,99 il me semble parce que du coup vous voyez elle m'a collé tout elle m'a graffé toutes les étiquettes là donc il faut que je retrouve le prix donc je vous le mettrai à côté parce que sinon ça va durer trois plombes mais oui 13,99 c'est ça et après j'ai trouvé le pantalon le pull assorti donc c'est sa génétique apparel voilà donc vous voyez bleu blanc rouge voilà donc vous voyez col rond ce qui est dommage voilà c'est qu'il n'y a pas le prix en magasin quoi donc voilà bon il n'y a que ça que cette étiquette là donc je rechercherai si je peux je vous mettrai le prix donc que j'ai payé et si je trouve le prix en vrai après au niveau fringues il y avait beaucoup d'arrivages de maillots de foot oui maillots short voilà essentiellement c'était ça il y avait beaucoup de choses aussi du psg alors justement c'est ce qu'adore mon fils manque de peau il n'y avait pas sa taille il y avait les t-shirts all for one all one je sais plus trop quoi là de psg dans les maillots officiels il n'y avait pas sa taille puis en plus j'en ai acheté un il n'y a pas longtemps bon c'était pas son bien inter sport mais bon je lui avais pris si vous voulez depuis longtemps et là donc j'ai trouvé il y a des shorts aussi je sais pas si je vous l'ai dit il y a des shorts et donc là j'ai trouvé le short du portugal puisque nous voilà c'est l'hymne portugais à la maison donc c'est Nike voilà c'est le vrai short officiel aussi alors donc là comme c'est pour cet été j'ai pris une taille au dessus et j'essaye de trouver l'étiquette donc il valait 40 euros vous voyez c'est marqué dessus 40 euros et je l'ai payé 22 et quelques voilà je vous le mettrai là 22,99 un truc comme ça bon ça valait le coup parce que ça en général dans les magasins de sport c'est pas trop soldé donc ça aussi quand il va voir ça il va trop content après j'ai pris des t-shirts donc il y avait aussi beaucoup de t-shirts de la marque Kangol et de cette marque là Slasinger j'avais déjà acheté des pulls et des jogging qui sont super cette marque elle est géniale de tout l'hiver pourtant je les lave ça n'a pas bougé c'est du coton molotoné en plus pour les pulls et pour les pantalons franchement c'est pour ça que dès que je vois cette marque j'en achète parce qu'elle est super donc là Slasinger là j'ai pris le t-shirt bon je sais pas après c'est écrit en anglais je sais pas trop ce que ça veut dire sauf un moment quick dry donc ça veut dire qu'en fait ça sèche vite voilà ça c'est sympa surtout pour l'été donc voilà le petit t-shirt gris blanc et noir voilà après c'est tout rien de spécial et le derrière il est pareil voilà moi j'adore franchement et pareil je vous mettrai le prix par là mais je l'ai pas payé je crois que c'est 10 euros et quelques franchement j'étais trop contente après qu'est ce que j'ai trouvé donc ça c'est pour qui le Kangol ouais le Kangol double L donc ça c'est un polo voilà je regarde quand même je le positionne bien vous voyez des jolis parce que là vous avez une petite petite bande là dessus ça fait très sympa cette matière elle a l'air super agréable et franchement ça aussi on dirait des polos voilà qui vont vite sécher à l'air libre franchement ça a l'air d'être une super matière voilà donc petit polo chemisette pareil je vous mettrai le prix et si je trouve le vrai prix je vous le mettrai aussi et après il me reste ce tee shirt donc pareil de la marque Slazinger voilà donc celui là c'est le bleu marina rouge et blanc voilà donc pareil je vous mettrai le prix et là il n'y a rien de plus non il n'y a rien de marqué et l'arrière il est comme ça voilà donc là aussi il y avait plein d'arrivages de cette marque de Slazinger Kangol et de tout ce qui est maillot short de foot tout ça voilà il y en avait beaucoup donc pour les vêtements c'est tout après j'ai trouvé alimentaire presque rien j'ai trouvé juste cette petite brique d'Icy à la pêche Lipton d'un litre et elle m'a coûté 75 centimes voilà bon après c'est vrai que j'ai oublié de regarder la date avril 2021 bon donc c'est bon hein voilà 75 centimes bon c'est correct je pense que c'est quand même pas trop cher après rayon hygiène donc d'abord je vais vous montrer ça il y a tout un arrivage du HU de cette marque donc patafix et colle bâton voilà donc 1,29€ le paquet de 4ème pastilles de patafix c'est pas cher du tout du tout du tout donc j'en ai profité après ces lingettes je les avais vues il y a 15 jours quand j'y suis allée mais elles étaient encore dans les cartons et il y avait pas le prix dessus bon donc j'en ai pas acheté et donc là tout à l'heure hein donc il y en avait donc 1,99€ et c'est un paquet de 120 donc c'est des lingettes universelles désinfectantes parce que alors je sais pas si c'est moi qui fais pas attention mais ça fait deux fois que je vais chez action et je regarde donc les lingettes nettoyantes mais il y en a pas des désinfectantes alors est-ce que c'est moi qui suis bigleuse ou est-ce qu'en fait il y en a pas ? ben dites moi vous en commentaire si vous en avez déjà trouvé des nettoyantes mais désinfectantes c'est vraiment ça que je recherche chez action et ben je n'en trouve jamais c'est juste des lingettes nettoyantes quoi c'est tout il y a pas alors bon 1,99€ les 120 franchement si elles sont bien ça vaut le coup hein parce qu'encore l'autre jour j'ai trouvé les SIF c'était il y en avait autant dedans elles étaient à 4€ donc le double hein donc je vous dirai ça rapidement parce que franchement cette marque ça me dit quelque chose je pense que ça va être espagnol ou bon voilà donc 2€ le paquet même pas après on va passer à la beauté j'ai trouvé de ces pépites je vous dis que ça aujourd'hui c'était un régal alors j'avais vu sur un hall évidemment je ne sais plus de qui puisque je regarde ça régulièrement j'avais vu passer donc ce petit appareil pour faire les tresses voilà donc vous connaissez hein il n'y a rien de spécial mais ça m'a fait envie je me suis dit des fois c'est vrai que j'aime bien avoir les cheveux attachés mais pas complètement bon aujourd'hui oui je me suis fait plusieurs petites queues et une là mais c'est vrai que des fois j'aime bien faire des tresses donc ou me mettre les cheveux juste sur les côtés voilà ça j'aime bien et notamment comme la fille là vous voyez ça j'aime bien me les mettre juste comme ça et après les avoir lâchés donc je me suis dit pourquoi pas et franchement le prix qu'elle avait payé j'ai dit non mais c'est clair fond ça et donc j'y pensais plus évidemment tête de moineau mémoire de rien du tout voilà donc et en farfouillant dans le rayon beauté j'en ai trouvé un tout seul ping j'ai dit eh ben ça il te le fallait t'avais oublié donc je me le suis pris 4,99 il y en avait plein encore et c'est la marque Sunsi je ne suppose que c'est cette marque voilà donc c'est pour faire avec des tresses il y a plusieurs après je pense que vous pouvez les faire plus ou moins grosses suivant le allons je sais pas suivant comment ça tourne je sais pas du tout comment ça fonctionne vous avez les explications mais bon j'ai pas encore eu le temps de le regarder voilà donc franchement pour même pas 5 euros ça m'a paru sympa bon par contre je pensais que ça d'en marcher avec des pieds là ce bazar ça j'ai pas pensé à regarder même ça j'ai pas pensé bon bah écoutez je vous en parlerai quand je ferai la revue sur les produits finis ou je vous ferai peut-être un post sur instagram après j'ai trouvé alors du gel hydroalcoolique voilà parce que souvent ce qu'on achète c'est juste du gel nettoyant et c'est vrai que bon ça suffit pas à la base ça suffit pas donc j'ai trouvé ce ce flacon de 500 millilitres que j'ai payé 2 euros 49 et donc c'est de la marque Onyx voilà pour l'antiseptide des mains donc vous avez de l'éthanol de la glycérine à 65% de volume pour l'éthanol donc voilà allez donc franchement je me suis dit bah écoute ça sera pas mal en plus c'est un l'embout est vous le tournez comment ça marche ce bazar je sais pas déjà je comprends rien comment ça s'ouvre on dirait un flacon de sécurité mais j'arrive pas à l'ouvrir ça y est voilà et en fait vous voyez vous avez un bec comme ça verseur donc c'est pratique quand vous voulez les mettre dans les petites fioles là qu'on achète chez action par exemple quand c'est vide surtout faut pas les mélanger parce qu'après vous verrez ça fait des trucs blancs dedans c'est dégueulasse mais bon c'est pas ça là mais bon c'est pas ça fait pas net quoi donc avec pour les verser dans les flacons c'est vachement pratique vous voyez ce petit embout là c'est cool hein voilà bon 2 euros 49 après je sais pas bah ça sent fort quand même bon fait voilà donc j'ai trouvé que c'était bien au moins ça désinfecte correctement et ensuite donc je vais prendre mon sac là parce que je vais arrêter de me baisser que bientôt vous verrez plus mon cou que ma tête alors j'ai trouvé de la marque le petit marseillais le masque une minute sous la douche pour le visage donc ça c'est celui qui est détox au citron citron de la méditerranée qui purifie donc celui-ci voilà c'est le format de 75 millilitres je l'ai jamais essayé celui-là j'avais essayé le orange j'en étais pas très contente donc celui-ci je vais le tester et je vous dirai ce qu'il en est voilà et le prix pareil je vous le mets à côté après j'ai trouvé ah oui il y avait un gros arrivage de cette marque Omnia Botanica donc là il y avait beaucoup beaucoup de choses sur cette marque donc ça c'est un lait nettoyant visage j'ai pas fait gaffe c'est pas ça que je voulais je voulais la lotion tonique c'est pas grave 150 millilitres c'est made in Italy donc c'est à l'huile d'argan bio bon après ça doit être sympa bon là c'est fermé bon je voulais le sentir mais comme c'est fermé et comme j'en ai deux passes encore je vais pas l'ouvrir mais franchement ça m'a fait envie puisque bon il y avait bien marqué 100% naturel bio etc au citron huile d'argan bon ça m'a paru au citron n'importe quoi la fille un citron vous avez vu la gueule du citron n'importe quoi non non c'est à l'huile d'argan c'est pas un citron c'est vendredi vous m'excusez voilà donc il y avait ça il y avait un tonique donc du coup parce que je me suis trompée il y avait crème pour le corps il y avait crème pour les mains d'ailleurs que je crois que j'ai pris oui j'ai pris cette crème pour les mains donc pareil de la même marque donc c'est une crème régénératrice mains et ongles à l'huile de rose muscée bio et c'est le format de 75 ml donc made in Italy vous voyez voilà donc franchement bien fermé nickel ça par contre je ne sais pas si je vous ai dit les prix donc le lait nettoyant 1,49€ la crème pour les mains 1,59€ voilà c'est correct quand même franchement surtout si c'est une gamme bio et après de cette marque mais si je l'ai acheté la lotion tonique non mais bon franchement il faut arrêter l'alcool il faut s'y mettre je ne sais rien alors oui donc eau tonique visage à l'huile de rose muscée aussi voilà donc j'ai pris le tonique mais c'est un petit format 150 ml vous voyez voilà donc 1,49€ j'ai dit bon c'est un petit format ça ira bien pareil sur ma coiffeuse ça prendra pas trop de place ça me va très bien ensuite c'est pas fini j'ai encore retrouvé quelques trucs intéressants de la marque le petit marseillais encore donc là j'ai pris la crème de nuit alors donc qu'est-ce qu'ils disent sur cette crème 3,40€ alors donc c'est un baume ultra nourrissant 48 heures au miel de haute provence peau sèche à très sèche sans parabènes sans silicone déjà là j'adore donc ingrédients gorgés de soleil avec du miel des douceurs et ces notes florales voilà utilisé quotidiennement sur le visage et le cou mais je crois que c'était celui pour la nuit je me suis trompée encore une fois c'est pas possible merde pardon mince mince j'ai pas pris la bonne je voulais celle pour la nuit parce que celle du jour j'en ai de crème pour les jours bon mais tant pis donc je sais pas si vous voyez voilà on peut l'ouvrir ça a pas été touché ça sent bon le miel vous voyez la texture on sent l'odeur du miel franchement doit être agréable cette crème c'est un baume ultra nourrissant c'est comme une crème de jour je suppose si vous connaissez vous me direz en commentaire parce que je me suis trompée c'était pas ça que je voulais prendre c'était la crème de nuit mais bon écoutez tant pis c'est fait ça servira quand même après je me suis trouvé un pinceau donc vous voyez c'est un pinceau estompeur alors j'en ai comme ça mais un peu plus petit et c'est vrai que du coup ça va pas bien quand on veut se faire l'angle là c'est la galère donc du coup je l'ai payé 99 centimes par contre la marque je sais pas parce qu'il a pas marqué y'a rien y'a pas le nom de la marque sur le petit plastique là y'a rien non il est mignon il est blanc après il est tout simple c'est surtout pour cette forme là et c'est l'épaisseur du pinceau parce que vous voyez j'en ai d'autres comme ceci vous voyez mais il est un peu plus fin je vais essayer de vous les mettre à côté un peu plus fin un peu plus pointu donc du coup ça va pas bien ça va pas bien donc là celui là je suis bien contente de l'avoir trouvé pour 99 centimes en plus je me suis pas ruinée après qu'est-ce qu'il me reste j'ai pris encore une enfin encore j'ai pris une eau florale de rose ça fait longtemps que j'avais envie d'essayer donc là en plus c'est un spray vous voyez c'est un spray donc voilà c'est de cette marque Terra de quoi Terre d'Oléane ah mais oui j'en avais entendu parler de cette marque mais je sais plus où c'était peut-être c'était pour un arrivage que j'avais regardé un môle je ne sais rien mais donc voilà c'est une eau florale de rose donc qu'est-ce qu'ils disent donc qu'elle nettoie, apaise, rafraîchit le quoi bon après moi c'est surtout pour le visage que j'avais envie de m'en servir mais on peut ils disent qu'elle est recommandée pour les peaux grasses et à tendance acnéique bon c'est pas mon cas mais voilà pour bien nettoyer la peau c'est super franchement ils disent que du bien de cette gamme alors là d'un coup je me suis fait peur parce que j'étais en train de regarder il y avait la date de péremption je vois P 26 10 2020 mais en fait la date de limite d'utilisation c'est 26 10 2022 je sais pas si vous allez voir là à travers mais bon voilà c'est marqué là je me suis fait peur d'un coup donc du coup il y en a 250 ml à 1,99€ il me tarde d'essayer ce produit je m'en servirai comme tonique quoi comme après le démaquillage ou voilà et le matin avant de me maquiller voilà je me sers en général à ce moment là de ces produits donc je suis super contente j'adore les odeurs à la rose comme ça c'est super agréable et après qu'est-ce que j'ai trouvé il me reste deux produits ça y est on arrive au bout de ce haul j'ai trouvé un champagne à la bardane légèreté donc c'est un shampoing pour les cheveux gras alors c'est vrai que de temps en temps j'ai les cheveux qui régressent rapidement à des moments pas du tout mais j'ai des périodes comme ça donc je fais des curats de shampoing comme ça pour les cheveux gras donc qu'est-ce qu'ils disent bardane ortie propriété tonifiante apaisante procure une sensation de bien-être du cuir chevelu et vous aide à retrouver des cheveux souples et doux bon 79 centimes et c'est un format de combien de millilitres je ne le vois pas 200 millilitres bon c'est une formule bio en plus voilà je sais pas si vous connaissez moi j'avais jamais vu donc je me suis dit pourquoi pas 79 centimes on va tester et pour finir j'ai trouvé alors je pense que c'est des comment ça s'appelle c'est des autocollants pour les ongles donc il n'y en avait que deux sortes il y avait cette sorte là et après il y avait des petits stickers style étoile holographique j'ai trouvé que c'est deux modèles mais bon du coup j'ai vu ça la couleur m'a plu donc je ne l'ai même pas ouvert je ne sais même pas si c'est ça qu'il y a dedans on va regarder de suite ça n'a pas été ouvert parce que le truc était bien collé derrière alors qu'est-ce que ah oui c'est pas du tout ce que j'avais prévu pardon donc vous voyez c'est complètement gold derrière vous avez un petit bâtonnet de buis c'est pas du tout ça que j'avais compris moi qu'est-ce que c'est cette histoire ah bah ouais il n'y a que des il n'y a que des vrapes ils appellent ça des vrapes ah ou alors vous prenez je crois que j'ai compris je crois qu'il faut prendre le bâtonnet de buis vous mettez d'abord ça sur les ongles ça se colle tout seul du coup c'est des autocollants et après avec le bâtonnet de buis je crois que vous vous faites les dessins que vous voulez je crois que vous frottez et en fait ça fait ça d'accord en fait c'est ça c'est pas très compliqué mais bon ouais il y a un mode d'emploi dedans instruction for use nettoyer les ongles repousser les cuticules comme ça vous faites votre manucure comme d'habitude et positionner le côté incurvé près de la cuticule lisser le sticker retirer la partie en trop ben non ils expliquent rien ils expliquent juste comment poser et puis après pour l'enlever mais ils disent pas du tout ce qu'il faut faire écoutez je crois que j'ai compris ça donc si vous connaissez ben dites moi j'ai payé ça combien ? 75 centimes bon on verra bien mais bon du coup c'est complètement gold ça me botte pas trop ça bon on verra je vais le mettre de côté plutôt l'été peut-être je sais pas il y a encore je sais pas bon enfin ça c'est pas une ce truc c'est pas une réussite je sais pas trop bon enfin si vous connaissez vous me direz voilà voilà donc c'était tout pour ce haul noz maintenant je vais tourner le haul action parce que là ça va faire trop long pour la vidéo donc là je vais vous tourner le haul action que je sortirai ben écoutez le lendemain de cette vidéo donc si je peux ça je vais vous le sortir pour ce soir donc vendredi soir comme ça si vous voulez de suite aller demain dans votre noz vérifier les arrivages et si elle est même que les miens comme ça vous pourrez en profiter rapidement je vais vous mettre quelques vidéos à la fin pas des vidéos n'importe quoi quelques photos de ce que j'ai trouvé en beauté que je n'ai pas acheté mais que j'ai trouvé qui pouvait être sympa voilà vous aurez quelques photos après cette vidéo voilà donc je vous fais plein plein de gros bisous abonnez-vous partagez likez et puis on peut se retrouver aussi sur instagram je vous note ici mon instagram allez je vous embrasse et puis à très bientôt pour un nouveau haul bye bye et puis